Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo Get ready with me le soir, le jour J de la rentrée donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais, mes habitudes j'espère que votre rentrée se passera bien et je vous laisse avec la suite de la vidéo Il faut savoir que la veille de la rentrée je fais souvent des choses que j'aime, qui me détendent des choses que je sais que je ne pourrais plus forcément faire juste après la rentrée, du coup là je vais aller profiter de la piscine parce qu'il fait assez chaud il fait 35 degrés, du coup je vais mettre mon petit maïs de bain qui vient de chez Zafoul et je vais aller à la piscine donc je vous emmène avec moi Donc voilà souvent à quoi se résume mon dimanche après-midi donc là on est vraiment dimanche je tourne vraiment cette vidéo un dimanche et vous vous doutez bien que je ne tourne pas cette vidéo la veille de la rentrée vu qu'elle sera postée avant la rentrée mais je fais vraiment cette vidéo dans le même contexte, c'est à dire que demain je vais me lever à 7h donc parce que je dois avoir mon rendez-vous pour mon permis si ça vous intéresse voilà je profite souvent comme ça le dimanche après-midi là je suis dans mon jardin du coup donc là il est 18h et du coup je vais commencer à faire ma routine du soir on va dire une routine un peu plus élaborée on va dire parce que je fais plus de choses que les autres soirs vu que c'est le soir de rentrée du coup j'essaye de tout faire pour que je sois vraiment détendue du coup là je vais aller me faire un petit masque donc je vais vous emmener avec moi je vais vous montrer ce que j'utilise etc du coup let's go du coup je vais utiliser 3 produits pour mon visage donc pour faire le masque mais avant en fait de faire le masque j'utilise d'abord un gommage donc là en l'occurrence c'est celui de chez Neutrogena c'est le premier qui me l'igne sous la main du coup je vais me faire un petit gommage histoire d'ouvrir mes pores et d'enlever les peaux mortes mon masque juste comme ça ça ne servira à rien ensuite je vais venir utiliser un nettoyant pour le visage donc là c'est de la marque Biore je vais l'utiliser avec une éponge conjac donc si vous ne connaissez pas c'est une éponge qui est complètement naturelle et qui permet d'enlever également les peaux mortes et d'affiner votre grain de peau en fait vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine et vous pouvez en trouver à peu près partout donc c'est vraiment une révolution cette petite éponge c'est vraiment génial pour l'état du gel nettoyant au niveau du rinçage je rince mon visage à l'eau tiède voire chaude pour ouvrir mes pores en fait pour pouvoir aller après appliquer mon masque et ça permet un meilleur rendu et ça fonctionne bien mieux quand vous lavez votre visage à l'eau tiède comme ça ça permet de ouvrir vos pores mais par contre quand vous rincez le masque il vaut mieux rincer votre visage à l'eau froide comme ça ça refermera vos pores et il n'y a pas de saleté qui va re-rentrer dans vos pores il ne ressemble à rien on dirait clairement l'éti en attendant que le masque sèche je vais aller m'occuper un petit peu donc je vais vous montrer ce que je fais et après ça je passerai à la douche on se retrouve ici après que mon masque est posé et que j'ai fini enfin un montage sur les 4 donc bref voilà je vais aller à la douche donc je vais vous montrer ce que j'utilise je ressemble vraiment à Gascard je vais aller du coup me laver et je vais aller me laver les cheveux parce que la veille de la rentrée et le jour de la rentrée il faut que t'aies les cheveux un flic you know et comme la moisse c'est un peu un nid d'oiseau on va essayer de remédier à tout ça et du coup voilà donc là j'ai envie de me laver et du coup je vais aller après manger donc du coup ce soir là je mange des agra de morue donc je sais pas si vous connaissez c'est des beignets de poisson avec de la purée il me semble et des légumes donc voilà je vais manger on se retrouve après pour la skin care et l'hydratation de mon corps donc là je viens d'aller manger je vais manger vers 19h30 je me suis lavé les dents donc je vous ai pas montré parce qu'il y a rien d'intéressant mais bon vous vous doutez bien que je me lave les dents maintenant on va passer à la skin care donc après avoir fait le masque j'utilise une lotion tonifiante et exfoliant et du coup j'utilise celle-ci de chez Clinique et c'est pour les peaux après avoir appliqué ma lotion du coup j'utilise une crème hydratante donc pour le visage donc c'est pour les peaux à imperfection je trouve qu'elle est vraiment très très bien et elle fonctionne très très bien et franchement elle est géniale j'en applique surtout sur mon visage mais j'en applique pas non plus en grosse quantité parce que ça sert à rien de trop en mettre le but c'est d'en appliquer de façon régulière par exemple matin et soir tous les matins ou tous les soirs pour que ça fasse effet et petite chose que j'utilise aussi un mascara avec à l'intérieur de l'huile de ricin donc c'est totalement naturel mais c'est vraiment cool et vous mettez ça sur vos cils ça les fortifie donc en fait je l'applique comme ça comme un mascara du coup voilà pour la skin care routine du soir ensuite avant d'aller me coucher j'utilise souvent une crème hydratante pour mon corps je suis en train de terminer ce pot là donc c'est le pot de chez Lush crème karma j'ai vraiment adoré enfin j'ai vraiment adoré cette crème donc comme vous pouvez le voir il ne me reste pas tellement tellement tout souvent avant d'aller dormir je regarde des vidéos ou Netflix ça dépend là vraiment j'ai regardé pendant une petite demi-heure vous me demandez pourquoi je change de chambre en fait c'est parce que dans la mienne il n'y a pas beaucoup de wifi du coup je préfère aller dans une autre pièce je n'ai pas mon sac de cours mais je ne vous montre pas parce que j'ai fait une vidéo back to school que je vous mets dans le petit ensuite je ferme mon volet et j'éteins ma lumière pour voir aller dans mon lit comme ça j'essaye de ne pas trop aller sur mon téléphone parce que sinon ça m'empêche de m'endormir du coup souvent je lis j'adore lire donc comme vous pouvez voir j'ai plusieurs livres à ma disposition ça c'est quand même le pire faux baillement que j'ai jamais vu de ma vie là par chance je me suis réveillée avant mon réveil et j'ai commencé par ouvrir mes volets et j'ai été manger mais je ne vous ai pas filmé parce que j'ai juste mangé des fruits et je n'avais pas très faim au niveau de ma tenue si vous vous demandez j'ai mis un jean brandy Melville et un t-shirt qui vient d'un site je ne me souviens plus du tout du nom par contre je fais un IGTV sur mon Instagram si ça vous intéresse où je mets 10 tenues de rentrée assez sympa je ne montre pas précisément ce que je fais pour me maquiller parce qu'en fait j'ai fait un IGTV complètement dédié à ça où je montre ma skincare routine et ma make-up routine tout simplement donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir de partir je vérifie tout le temps si j'ai bien tous mes cours et si j'ai mes clés ma carte vitale etc en cas où là c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne rentrée à tous je vous fais de très gros bisous merci merci Sous-titrage ST' 501